bienvenue dans ce premier webinaire d'acculturation sur la démarche pgc ce sont les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux ce webinaire vient en complément des 12 réunions en présentiel qui ont eu lieu dans les 12 départements de la région auvergne rhône alpes et pgc ce si vous n'en avez pas encore entendu parler sachez que le sujet va s'inscrire dans la durée puisque la mise en place de la démarche pgc ce va prendre place dans la nouvelle réglementation au potable qui devrait paraître fin 2022 pour une mise en application à partir de 2023 et c'est pour ça qu'il nous avait paru nécessaire au niveau de l'ARS auvergne rhône alpes de prévoir des sessions d'acculturation ceci s'inscrivant également dans le cadre du prse 3 le plan régional santé environnement j'ai mis donc à l'écran le sommaire et la façon dont on va essayer de présenter le sujet la première partie consacrée à la démarche pgc ce mais d'une façon quand même assez globale généraliste généraliste et conceptuelle ensuite on est on abordera la question de pourquoi mettre en place une démarche pgc ce à quoi ça sert dans les parties 3 et 4 on reviendra de façon de plus en plus précise sur les principes d'élaboration et les étapes de la construction et puis enfin dans la cinquième partie des questions un peu plus concrètes à la fois sur les échéances le coup les aides financières ou techniques qui peuvent être rapportées dans le cadre de la mise en place de cette démarche voilà et à la fin du powerpoint alors je passerai très rapidement là dessus mais dans dans la sixième partie vous avez la liste de tout de tous les documents de référence que l'on a jugé utile et qu'on a sélectionné pour vous sachez aussi que vous retrouverez donc tous ces documents de référence sur une page du site internet de l'agence régionale de santé auvergne ronal qui est consacré au pgc ce donc on a mis on a mis tous les liens voilà alors simplement aussi pour dire que ce powerpoint il est il est très dense il ya des des diapositives sur lesquelles on passera plus ou moins rapidement il est dense c'était un fait exprès pour vraiment vous laisser à la suite de des réunions qui ont eu en présentiel ou à la suite des webinaires vraiment de la matière voir y revenir peut-être relire certaines certaines choses et avoir un maximum d'informations dans le document ne prenez pas peur si certaines diapositives sont sont assez importantes en termes de texte mais j'essaierai d'aller à l'essentiel en introduction en fait de la présentation on a souhaité présenter une petite animation vidéo qui relate une histoire d'eau en auvergne ronal qui en fait un cas parfaitement documenté qui est un cas réel qui s'est passé il ya quelques années dans une commune de la région et qui nous a semblé en fait être une illustration intéressante voir ensuite enchaîner sur la présentation pgc ce et sur notamment la thématique de la sécurité sanitaire des autres d'alimentation voilà donc je vous laisse regarder cette petite vidéo qui dure une dizaine de minutes en introduction et puis ensuite on commencera à dérouler le la présentation en elle même histoire d'eau en auvergne ronal nous sommes en 2012 quelque part en auvergne ronal mais cette histoire aurait très bien pu se produire hier imaginez une prise d'eau dans une rivière qui prend sa source à 1420 mètres d'altitude et qui alimente cinq communes en eau potable mais cette situation aurait très bien pu concerner une ressource souterraine l'état général de la rivière est considéré comme bon mais elle reste néanmoins vulnérable en effet on trouve tout d'abord sur le bassin versant des rejets d'eau usée domestique une trentaine de stations d'épuration sont présentes avec des eaux claires parasites qui perturbent leur fonctionnement et entraîne des rejets directs d'eau usée on note aussi la présence de réseaux de collecte unitaires et de à une dizaine de kilomètres du site de pompage on trouve également une commune avec des assainissements non collectif sur les 19 habitations visités par le technicien 13 doivent faire l'objet d'une réhabilitation dont 12 de manière urgente le bassin versant est également sensible aux pollutions diffuses d'origine agricole véhiculée par les eaux de ruissellement on y trouve de l'élevage bovin des prairies pour le fourrage avec des épondages ponctuels d'éléments fertilisants et un abreuvement direct du bétail dans le lit des cours d'eau autre point particulier la ressource ne dispose pas de périmètre de protection défini la procédure initiée en 2004 a été interrompue en raison d'investissements lourds nécessaires à la réhabilitation de la station et en raison des limites quantitatives de la ressource l'eau subit un traitement en quatre étapes une première étape de préoxydation au permanganate de potassium mise en oeuvre occasionnellement cette étape augmente l'efficacité de la coagulation flocculation et permet l'oxydation du fer et du manganèse contenu dans l'eau brute le permanganate de potassium a également une action sur les matières organiques une seconde étape de clarification avec du polychlorure d'aluminium de la soude est ajouté pour corriger le ph une troisième étape de filtration sur sable qui permet d'éliminer le reste de la matière en suspension et d'abattre une partie de la charge en micro-organismes enfin une dernière étape de désinfection au bioxyde de chlore très efficace contre les bactéries et les virus mais également contre les parasites résistants au chlore la station est équipée d'appareils de mesure pour certains paramètres on trouve un turbidimètre sur l'eau brute avec enregistrement en continu mais relevé manuel des valeurs un turbidimètre sur l'eau traitée avec alarme et télétransmission des données un analyseur de bioxyde de chlore et de chlorite avec enregistrement en continu mais relevé manuel des valeurs et enfin un système d'alarme en cas de colmatage du fil traçable un agent d'exploitation se rend trois fois par semaine les lundis mercredis et jeudi à la station pour effectuer une visite de contrôle et s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages le réseau dessert 1786 habitants deux zones sont équipées de postes de chloration intermédiaires à l'eau de javel a servi aux résiduels de chlore ou au débit le reste du réseau ne fait pas l'objet d'une rechloration nous sommes le mardi 3 avril 2012 un orage localisé éclate sur le secteur avec une dégradation brutale de la qualité de la rivière le samedi 7 avril le turbidimètre enregistre en sortie de station de traitement donc sur l'eau traitée un pic de turbidité au delà des 5 NTU ce qui correspond à la limite de l'appareil l'alarme qui aurait dû se déclencher au moment du pic de turbidité n'a pas fonctionné il faut également signaler qu'en septembre 2011 l'exploitant a décidé de baisser la consigne en bioxyde de chlore suite au dépassement régulier de la référence de qualité concernant les chlorides le lundi 9 avril étant un jour férié aucune visite d'exploitation n'est réalisée le mardi 10 avril des prélèvements d'eau sont effectués par l'ARS dans le cadre du contrôle sanitaire habituel les prélèvements sont réalisés à la ressource en sortie de station et en quatre points du réseau le mercredi 11 avril l'agent d'exploitation découvre l'incident lors de son passage à la station de traitement ensuite tout s'enchaîne le jeudi 12 avril quatre des six prélèvements du contrôle sanitaire effectué le 10 se révèle non conforme vis-à-vis des paramètres microbiologiques plus de 100 entérocoques et sans écherichia coli pour 100 millilitres en distribution et au niveau du réservoir de tête l'eau brute quant à elle présente une qualité sanitaire non satisfaisante en raison du dépassement de la référence de qualité pour écherichia coli on a alors plus de 2000 germes pour 100 millilitres et d'un dépassement de la limite de qualité pour les pesticides l'ARS demande au maire de prendre un arrêté municipal d'interdiction de consommation de l'eau du réseau les arrêtés sont pris dans la journée du 12 avril mais nous sommes déjà à j plus 6 après le début de l'épisode de contamination dans les jours qui suivent de nombreuses analyses d'eau seront réalisés et la présence de neuro virus sera détectée par le laboratoire de lancès à nancy des mesures correctives sont mises en place par l'exploitant avec des purges des réservoirs et des désinfections l'exploitant est également chargé d'informer la population une distribution d'eau embouteillée est organisée dès le jeudi 12 avril 2012 l'ARS informe la cire cellule en région de santé publique france de résultats non conformes et mettant en évidence une forte contamination microbiologique une enquête sanitaire exploratoire réalisée par la cire auprès des pharmacies et des médecins généralistes du secteur impacté par la pollution et d'un secteur proche non impacté pris comme zone de comparaison a confirmé l'existence d'un nombre anormalement élevé de cas de gastroentérite aiguë sur le secteur impacté on découvre que les premiers cas sont intervenus autour du 8 9 avril un médecin généraliste d'une commune desservie par le réseau d'eau impacté déclare avoir reçu en consultation environ 50 cas entre le 9 et le 17 avril tous les patients présentaient de la diarrhée et des nausées et des vomissements un tiers d'entre eux présentaient en plus de ces signes de la fièvre et céphalées et des courbatures le 16 avril l'urgentiste du centre hospitalier du secteur signale l'hospitalisation durant 24 heures d'une personne habitant ce secteur pour signes de gea au total deux personnes ont signalé une hospitalisation pour une durée de trois jours il s'agissait de deux hommes de 44 et 68 ans dont l'un présentait une maladie chronique la coexistence de signaux environnementaux et sanitaires est donc désormais en faveur d'une épidémie de gastroentérite d'origine hydrique l'impact global de l'épidémie estimé à partir de l'échantillon de l'enquête s'élève à 432 cas certains l'épidémie a entraîné une interruption des activités quotidiennes de travail et de loisirs pour 40,6% des cas essentiellement chez les moins de 15 ans avec une durée médiane de trois jours l'interdiction de consommation de l'eau a duré sept jours la survenue de l'épidémie et son ampleur n'ont pas une seule origine cet épisode est le fruit d'un enchaînement d'événements qui ont chacun joué un rôle dans sa survenue une pluviométrie anormale une ressource en eau vulnérable un périmètre de protection non opérationnel la défaillance de l'alarme de turbidité un traitement sans ajustement à la pollution entrante un planning d'exploitation inadaptée avec un délai d'intervention retardé à cause du jour férié et l'absence de postes de recloration en certains points du réseau qui aurait pu jouer un rôle protecteur mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée l'exploitation des données de remboursement de l'assurance maladie sur la période 2009 2011 a également permis d'identifier au moins deux autres épidémies de gea sur ce secteur dont l'origine hydrique est très probable et si on parlait ensemble maintenant de gestion de la sécurité sanitaire des eaux voilà alors cette histoire d'eau comme je l'ai dit c'est une histoire réelle qui s'est déroulée déjà il y a quelques années mais ce n'est pas la seule malheureusement assez régulièrement dans plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et si vous êtes assez curieux il faut savoir que généralement ce sont des épisodes qui sont très bien documentés qu'on peut retrouver assez facilement sur le site de Santé publique France voilà alors on va on va commencer à rentrer un peu sur le sujet des pgc ce de quoi parle-t-on et on va repartir un petit peu des fondements historiques de la démarche pgc ce qui en fait une démarche internationalement reconnue donc je disais qu'on repartait dans le temps on repartait en 2004 où l'OMS l'organisation mondiale de la santé a établi un cadre pour la sécurité sanitaire de l'eau d'alimentation et ce cadre en fait il est basé sur trois composantes clés la première composante c'est la fixation d'objectifs sanitaires et on va dire que globalement ce sont toutes les limites et les références de qualité qu'on retrouve traduites en France dans le code de la santé publique la deuxième composante clé c'est ce qui s'appelle pour l'OMS les water safety plans qui ont été traduits en français par plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux alors on n'aime pas trop forcément ce terme de plan qui est la traduction en fait littérale de plans en anglais parce que en fait les pgc ce ne sont pas des plans au même titre on va dire que un plan de secours un plan en sec un plan local de sauvegarde un divers plan que vous pouvez connaître dans le cadre de vos activités professionnelles on parle plutôt nous de démarche pgc ce puisque on est plutôt dans ce qu'on appelle une démarche qualité voilà donc ça c'est la deuxième composante et puis la troisième composante clé de ce cadre pour la sécurité sanitaire de l'eau de l'OMS et bien c'est l'organisation d'un contrôle indépendant et en France il est organisé et mis en place par les agences régionales de santé depuis 2004 on a plusieurs éléments supplémentaires qui sont venus à notre disposition pour étayer cette cette nécessité de mettre en place une démarche qualité je m'arrêterai simplement sur le plan national santé environnement numéro trois qui prévoyait là là l'accompagnement et la mise en place dans son action 55 des pgc ce par les collectivités et ça a été traduit au niveau de la région auvergne rhône alpes dans le plan régional santé environnement par une action 15 et cette action 15 elle prévoit de promouvoir et d'accompagner les collectivités dans la mise en place des pgc ce et c'est donc l'origine de cette action d'acculturation qu'on a commencé à mettre en place depuis le début de l'année avec ses réunions présentielles et le webinaire actuel alors la logique globale de la démarche pgc ce et bien on va dire que c'est un outil de pilotage pour les exploitants mais surtout un outil qui doit être adapté à chaque situation il n'y a pas de pgc ce type c'est une approche d'évaluation des risques et de gestion présentive qui va couvrir toutes les étapes de l'approvisionnement en eau potable du captage jusqu'au consommateur voilà donc c'est aller vers une stratégie d'anticipation et de prévention et tout ça au final dans le but d'une amélioration continue et en permanence de la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau que ce soit en qualité mais aussi en quantité et en quantité dès lors que les problèmes de quantité peuvent avoir une incidence sur la sécurité sanitaire voilà pour la logique globale alors ce qu'il faut retenir dans la démarche pgc ce sont les trois points suivants qui sont vraiment au final les trois points clés de la démarche c'est un pgc ce c'est l'identification des dangers et des événements dangereux un pgc ce c'est l'évaluation des risques alors on reviendra tout à l'heure sur ces deux notions et sur la différence entre danger et risque ça c'est pas forcément évident à avoir en tête quand on n'a pas l'habitude donc danger risque et puis le troisième point clé ce sont les mesures de maîtrise des dangers voilà alors dans tout ça il n'y a rien de forcément très nouveau généralement vous avez déjà en tête les dangers qui peuvent affecter votre système d'approvisionnement en eau potable vous connaissez les risques vous avez des mesures de maîtrise de danger qui sont déjà en place ou alors le pgc ce va montrer qu'il y a des mesures de maîtrise qui ne sont pas maîtrisés en état et dans ce cas là et bien le pgc ce permet d'élaborer un plan d'action et un plan d'action surtout qui est priorisé en fonction du risque ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la démarche je continue sur la partie suivante qui est donc d'essayer de répondre à la question pourquoi pourquoi mettre en place une démarche pgc ce alors on a on l'a vu dans notre petite vidéo de l'histoire d'eau en auvergne-uron-alpes les années bien que les analyses de la qualité de l'eau constituent une part importante de la vérification de la sécurité sanitaire de l'eau de consommation ces analyses elles présentent certaines limites et notamment des limites pour les petits systèmes de production et de distribution d'eau alors pourquoi ben sont en fait des limites de représentativité de la qualité de l'eau en tout temps sur une petite unité de distribution on va faire deux trois quatre analyses chaque année et dans le laps de temps entre les les analyses du contrôle sanitaire il peut se passer beaucoup beaucoup d'événements défavorables on a des limites de représentativité de la qualité de l'eau en tous points donc idem sur un petit système de production de distribution de l'eau on a généralement un ou deux points de surveillance alors qu'on a on peut avoir des dizaines de kilomètres canalisation on a une limite qui est liée au délai de rendu des résultats d'analyse ces délais ils restent incompressibles à partir du moment où dans le cadre du contrôle sanitaire on utilise des méthodes normalisées et enfin ce n'est pas parce que l'ensemble des résultats d'analyse du contrôle sanitaire ou de la surveillance de l'APR PDE donc de l'autosurveillance est conforme que les dangers liés au système sont bien identifiés et bien maîtrisés en l'occurrence dans notre exemple d'histoire d'eau en Auvergne-Rhône-Alpes on n'avait aucun problème de qualité bactériologique identifié dans le cadre du contrôle sanitaire ou de l'autosurveillance et pour autant il est arrivé à un événement très défavorable en termes de conséquences sanitaires voilà donc tout ça ça montre qu'il est important de passer d'un système où on est sur la réaction c'est à dire on fait un contrôle c'est pas bon on corrige à passer à plus d'anticipation en ayant plus de surveillance et de prévention voilà alors ça signifie compléter ce qu'on appelle en fait l'approche multibarrière alors l'approche multibarrière pardon c'est ce que vous avez déjà quasiment tous mis en place c'est à dire les périmètres de protection sur la ressource le traitement de l'eau une gestion optimale du réseau de l'autosurveillance complétant le contrôle sanitaire de l'ARS une gestion uniformité donc ça c'est l'approche multibarrière et c'est à compléter par un principe de démarche qualité pour aller dans le sens d'une amélioration continue et puis surtout aussi de pouvoir bénéficier de tous les retours d'expérience pour améliorer au plus et à mesure le système alors ça en fait ce sont des pratiques de travail qui sont déjà en place généralement qui vont déjà dans ce sens et le PGCE c'est surtout au final adopter une méthodologie normalisée et commune de cette démarche qualité voilà c'est ce qu'elle va vous permettre elle va vous permettre donc cette démarche normalisée de choses que vous faites déjà en pratique et au quotidien on passe sur des témoignages de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies la FNCCR qui a fait une vidéo sur la perception du PGCE c'est plus nous sommes donc allés sur le terrain écouter des élus et des responsables techniques de collectivités de tous modes de gestion certains oeuvrent sur le sujet depuis déjà un certain temps et nous avons voulu leur demander tout d'abord quelle était leur perception du PGCE je vous propose de les écouter le PGCE pour nous c'est plutôt pour répondre à des problématiques de continuité de service bien sûr de qualité le PGCE aujourd'hui en tant que directeur me permet d'obtenir une certaine sécurité du travail qui est effectué et une certaine qualité de travail qui est rendue pour nos usagers l'opinion publique a des attentes très fortes à ce sujet là et nous en ayant cette démarche en connaissant très bien nos raisons connaissant très bien en s'appropriant tout ceci on peut leur apporter des réponses qu'ils peuvent nous demander les PGCE possèdent un programme toute une partie sur la ressource en eau et sur lequel on a des demandes fortes de la population actuellement et des contraintes réglementaires et techniques qui sont à prendre en compte il faut que ça soit un fil conducteur à la réflexion il faut que ça soit un fil conducteur à l'action il faut éviter à mon sens d'avoir un plan de gestion trop rigide chaque territoire a ses spécificités c'est le territoire ses spécificités qui vont faire émerger des idées des idées d'action à mettre en place sur ces territoires adaptés au contexte tout ce qui est de nature à améliorer le fonctionnement de nos prestations évidemment ça me rend un petit peu plus serein vis-à-vis de l'abonné cette vigilance sur la goutte d'eau nous permet d'avoir une sécurité et puis la tranquillité de l'esprit d'avoir de l'eau de bonne qualité je pense qu'on peut retenir notamment de l'extrait de la vidéo et des témoignages c'est l'adaptation au contexte en résumé de ce qu'on a vu pour s'engager dans la démarche bon je reviens pas sur le premier point je viens d'en parler ça permet à un PGCE aussi d'améliorer la connaissance du système d'alimentation depuis le captage jusqu'à la distribution et ça on y reviendra dans la suite notamment dans les étapes ça permet bien sûr de détecter précocement les défaillances dans la surveillance et le suivi je viens d'en parler ça permet d'améliorer le service et d'optimiser les modalités de gestion on le verra également quand on ira un petit peu plus en détail dans les étapes un PGCE ça permet d'identifier les mesures, les opérations et les actions de surveillance ou d'exploitation qui sont manquantes ou qui sont défaillantes je viens de le dire également ça permet de disposer de procédures efficaces donc en cas de panne et en cas de dysfonctionnement mais également en situation de routine un PGCE ça permet de réaliser des économies sur les coûts d'exploitation c'est surtout sur le fait que l'idée c'est de mieux cibler les investissements à réaliser et j'en ai parlé tout à l'heure en priorisant sur les risques on a évoqué également un savoir-faire qui est basé sur l'anticipation et la proactivité qui peut être valorisé à la fois en interne et auprès des abonnés et des associations de consommateurs c'est une espèce de labellisation de qualité et on sait aujourd'hui qu'en termes de lien et de communication avec les abonnés ça peut être quelque chose de très important point suivant qui est également d'actualité en ce moment et qui va l'être de plus en plus c'est un levier d'adaptation au changement climatique ça permet d'anticiper les conséquences de tous ces événements auxquels nous allons être confrontés de plus en plus qui sont les événements de sécheresse, d'inondation, de pluie d'huile qui en fait affectent soit directement soit indirectement la quantité ou la qualité et on est une région qui est particulièrement concernée en termes d'impact du changement climatique puisque on est une région où on a beaucoup de petites ressources assez superficielles qui sont très sensibles notamment aux épisodes de sécheresse ou aux épisodes à contrario de pluie diluvienne et je pense également à toute la partie karstique de la région ou à la partie des aquifères volcaniques qui sont assez superficielles et puis on est également une région où on a beaucoup de champs captants en apalubial qui eux vont être assez sensibles à toutes ces périodes d'inondations qui risquent de se multiplier suite au changement climatique. Un PGCSE ça permet également de réduire les inégalités territoriales en garantissant l'accès à tous et en permanence à une bonne qualité d'eau. Alors cette notion d'inégalité territoriale et d'accès à tous et en permanence à une qualité d'eau, on la voit arriver dans la directive 2020 et ça va être également traduit dans les textes français qui sont en cours de préparation. Voilà, c'est pas anodin, notamment dans notre région où on a des inégalités territoriales en matière de qualité d'eau. Si vous allez jeter un oeil à l'état des lieux santé environnement du PRSE 3, vous verrez des cartes de la qualité de l'eau et pour lesquelles on voit bien qu'il y a aujourd'hui dans notre région des inégalités territoriales pour la bactériaux, mais pas que. Voilà. Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, grâce au sondage, un PGCSE, c'est la possibilité de se certifier. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une démarche d'analyse des risques qui est équivalente à l'ISO 22000. Voilà. Et enfin, un sujet aussi qu'on aborde assez peu souvent, mais qui va devenir aussi, je pense, de plus en plus d'actualité, c'est le renforcement de la sécurité des réseaux, des installations et des systèmes informatiques face à la malveillance et au risque de cyberattaques. Voilà. On a beaucoup parlé, on a essayé beaucoup de vous sensibiliser sur la malveillance dans les ouvrages, les intrusions, dans les réservoirs, etc., etc. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on a assez peu parlé de malveillance informatique et de cyberattaques. Or, on sait maintenant qu'au final, toutes les informations de télégestion, de télétransmission, de report des alarmes, etc., et même de fonctionnement, quand on est sur des stations de traitement un petit peu plus complexes, fonctionnent par le web ou par la téléphonie mobile. Et ça, c'est un vrai sujet d'avenir. Voilà. Donc, c'était en résumé, toutes les raisons qu'il faut s'engager aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans la démarche PGSE. Alors, j'enchaîne sur les principes d'élaboration, les grands principes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'APR PDE qui est l'acteur clé et qui est au cœur du PGSE, avec des compétences et des moyens. Donc, un PGSE ne se fait pas seul dans son coin et un PGSE ne se fait surtout pas par un stagiaire qui fait ça également seul dans son coin. C'est une équipe et vous avez différents partenaires qui ont aussi un rôle d'expertise et qui peuvent vous aider. Alors, de l'expertise technique, c'est à la fois éventuellement les services du conseil départemental, d'autres services de l'État, des ARS et puis également des financeurs. On l'a dit et c'est ce que je retenais, moi, du petit extrait de la vidéo de la FNCCR. C'est vraiment important de partir de ces réalités, de l'adapter au contexte. Dans la région, on a des réseaux qui sont vraiment très, très différents en termes de taille de réseau, de contexte sanitaire, de moyens financiers et techniques. Donc, il faut rester proche de sa réalité et puis, pourquoi pas aussi profiter du transfert de compétences de la loi NOTRe pour mettre en place ces PGSE. Et enfin, c'est très important et ça revient un petit peu avec la notion d'équipe. C'est très important d'impliquer l'ensemble du personnel dans cette démarche qualité. Voilà, le PGSE, c'est une démarche. Alors, on dit, on dit toujours que c'est une démarche intégratrice, c'est à dire qu'on ne part pas de rien. Pour débuter son PGSE, il faut prendre en compte tout ce qu'on a déjà engrangé à la fois comme plan, comme procédure, comme document, à la fois en interne et en externe. Et je vais dire que ça va du registre des plaintes jusqu'au stage qui est à une échelle du bassin. Voilà, c'est vraiment l'intégration de tous ces documents. Alors ici, vous avez une liste qui, bien sûr, n'est pas exhaustive de tout ce qui peut être considéré dans la démarche PGSE. Donc, dans les principes d'élaboration, il est temps maintenant de se pencher de façon un petit peu plus précise sur la démarche et comment ça se déroule. Alors, l'élaboration et la mise en œuvre d'une démarche de PGSE, ça nécessite en fait de dérouler une succession d'étapes ou de modules. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a résumé un petit peu cette démarche en cinq grandes étapes. La première étant de décrire l'organisation du service de l'eau. La deuxième, d'identifier, de hiérarchiser les dangers et d'évaluer les risques. La troisième, c'est de déterminer et prioriser des mesures de maîtrise des risques et définir un plan d'amélioration. La quatrième étape, c'est d'élaborer et mettre en place des outils de suivi et de gestion. Et enfin, la cinquième étape, c'est de réexaminer périodiquement le PGSE, de le réviser après un incident. Donc, vous voyez qu'en fait, chaque étape et chaque module sont étroitement liés et on verra un petit peu plus dans le détail, dans la suite de la présentation, ce qu'il y a derrière chaque étape. Alors, je vais passer rapidement sur les étapes et puis ensuite, on y reviendra un petit peu plus en détail. Alors, l'étape 1 va correspondre au module 1 et 2. Alors, ces modules, en fait, vous allez les retrouver de façon beaucoup plus précise dans un guide qui est vraiment le guide de référence que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus, qui est le guide de l'ASTÉ. Alors, on a mis le lien à la fin du document. Vous le retrouvez aussi sur le site internet de l'Agence régionale de santé. Voilà. Donc, ça fait référence aux modules qui sont dans le guide de l'ASTÉ. Donc, l'étape 1, c'est constituer l'équipe PGCE. Donc, rassembler une équipe de personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas un PGCE tout seul dans son coin et on ne confie pas un PGCE à un stagiaire sans mettre en place une équipe de personnes avec à la fois des administratives, des techniques, des élus. Et puis, dans cette étape 1, vous allez entamer la description de votre réseau de distribution, c'est-à-dire rassembler tous les éléments disponibles pour décrire votre système de production et de distribution. Voilà. La deuxième étape, c'est là où on rentre un peu dans le dur. C'est l'identification et la hiérarchisation des dangers et puis l'évaluation des risques. Donc, pour chaque danger, quel risque on a derrière et en fonction de quelle gravité et de quelle probabilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait plusieurs fois que je vous promets de vous expliquer la différence entre danger et risque. Donc, ça arrive très bientôt. L'étape 3, alors l'étape 3, elle va correspondre au module 4 et 5. Et là, on va faire le point sur tout ce qui est déjà en place pour maîtriser les risques existants. Puisqu'on l'a déjà dit, on ne part pas de rien. Vous avez déjà pas mal de mesures de maîtrise qui existent. Et là, il va falloir s'interroger en fait sur leur efficacité. Et donc, c'est en fait le moment de se reposer la question et de réévaluer en fait ce qu'on fait en termes d'efficacité. Et puis, si la réflexion montre qu'on a des mesures de maîtrise qui sont absentes ou inefficaces, eh bien, il va falloir élaborer et mettre en place un plan d'action. Un plan d'action avec, je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, une priorisation en fonction du risque. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 3. On continue notre petit cercle virtueux avec l'étape numéro 4 qui, elle, va correspondre. Alors, on a plusieurs modules. On a le 6, le 7, le 8 et le 9. Ce sont donc la mise en place des mesures de suivi des installations. Là, on fait le tour de tout ce qui peut être amélioré en termes d'étalonnage, en termes de fréquence de visite, etc. Et vous allez aussi vous assurer des performances de ce suivi. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, vous puissiez vérifier que le suivi que vous faites est performant en mettant, par exemple, en place de la surveillance analytique. Des mesures de clore, des mesures de turguidité, des mesures de tout autre paramètre qui aura été identifié comme susceptibles de poser un problème sur votre réseau. On retrouve aussi dans cette étape 4 le module qui concerne les procédures. Le but, c'est d'avoir des procédures claires dans des conditions normales de fonctionnement et puis en conditions anormales. On l'a déjà dit. Et enfin, le module 9 qui concerne, alors là, on a un terme peut-être un petit peu abscond, les programmes d'appui. Ce qu'il faut comprendre par programme d'appui dans la démarche PGCCE, c'est tout ce qui va concerner la formation. Voilà, à la fois la formation des nouveaux agents et puis la formation continue des agents qui sont en place depuis des années. Et on boucle la boucle avec l'étape 5 qui va correspondre au module 10 et 11. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important dans la démarche PGCCE. Et quand on disait qu'au final, un PGCCE, ce n'est pas un plan figé, c'est vraiment une démarche. L'idée, c'est qu'un PGCCE, il faut qu'il soit révisé périodiquement quand vous faites des travaux, des aménagements, des changements dans votre organisation ou des changements techniques dans la distribution ou la production de l'eau. Et puis, il doit être également révisé si un incident survient, toujours dans l'idée de l'amélioration continue du PGCCE et par conséquent de la sécurité sanitaire de l'eau. Voilà, donc je suis allée assez rapidement sur ces 5 étapes et sur ces 11 modules. On y reviendra un petit peu plus précisément par la suite. Effectivement, la première étape, c'est la description du service de l'eau. Et dans cette étape, j'ai dit précédemment qu'il y avait en fait deux modules. Le premier module, c'est la constitution de l'équipe PGCCE qui doit être pluridisciplinaire et surtout sans oublier les personnes de terrain. Voilà, les aspects organisationnels et humains, c'est vraiment un point de vigilance majeur dans la démarche PGCCE. Il y a de nombreuses mesures de maîtrise et je pense que, voilà, par rapport à ce que j'ai dit précédemment et ce qu'on a vu également dans la petite vidéo histoire d'eau, vous commencez bien à imaginer qu'il y a de nombreuses mesures de maîtrise des risques qui vont concerner directement l'organisation des équipes. Et également, la formation, la sensibilisation du personnel, on va être sur les bonnes pratiques, les procédures, etc. Donc, il faut vraiment associer les personnes de terrain et puis rassembler un panel à la fois d'élus, de membres techniques, de membres de la direction si c'est un syndicat, l'exploitant si disposé d'un exploitant, évidemment, du personnel administratif. C'est toujours bien aussi d'avoir soit la secrétaire de mairie ou dans les petites structures ou la personne qui est en charge de réceptionner les plaintes des abonnés. Enfin, voilà, c'est très important cette étape de constitution de l'équipe PGCCE. Dans la première étape, on a également le deuxième module qui est la description du réseau de distribution. Donc là, c'est du sur-mesure aussi. Il faut vraiment se baser sur les acteurs de terrain qui connaissent les ouvrages. Pour la plupart des collectivités, en fait, la majorité des informations, elles sont déjà collectées parce que vous avez fait une étude patrimoniale, parce que vous avez un schéma directeur. Voilà, vous avez la plupart du temps déjà beaucoup, beaucoup d'informations pour décrire votre réseau de distribution. Et je dirais qu'il faut aussi profiter de ce moment pour questionner les agents de terrain sur les dysfonctionnements, sur les problèmes que chaque ouvrage pourrait avoir. Et puis également essayer de recueillir d'ores et déjà les solutions, les moyens simples qu'eux auraient envisagés déjà pour régler ces dysfonctionnements. Il ne faut pas hésiter aussi, en plus de tous les documents dont vous disposez déjà, à refaire des visites, des ouvrages, des différentes étapes de votre système d'alimentation. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie description du réseau de distribution. La deuxième étape de notre PGCE, c'est là qu'on va commencer à parler d'identification des dangers et d'évaluation des risques. Ça, c'est le module 3 du guide de l'ASTÉ. Et comme promis, je vais essayer de vous en dire plus et de vous expliquer un petit peu les notions de danger et de risque, puisque ce sont deux notions qui sont très importantes dans la démarche PGCE. Alors, qu'est-ce qu'un danger ? Eh bien, un danger, ça va être un agent physique, un agent biologique, un agent chimique ou radiologique qui est capable de nuire à la santé publique. Voilà, et dans ces dangers, eh bien, on a également des événements dangereux qui sont les événements qui vont introduire des dangers. Donc, par exemple, une inondation, des défaillances, des erreurs humaines, mais aussi des incendies, etc. Ça, ce sont les dangers. Et puis, le risque, c'est la probabilité d'apparition du danger. Alors, pour illustrer un peu ça, parce que ça reste un petit peu quand même abstrait, moi, j'ai souvent l'habitude de parler des requins. Voilà, pour illustrer la différence entre le danger et le risque. Instinctivement, quand on parle, quand on pense au requin, on pense au danger. Voilà. C'est un animal dangereux pour l'homme. Et il est fort probable que si je me fais croquer la jambe par un requin, je sois gravement en danger, voire même que ça puisse attenter à ma vie. Or, en fait, en France métropolitaine, en tout cas, il n'y a pas de risque lié au requin. Et pourquoi il n'y a pas de risque lié au requin ? Parce qu'il n'y a pas de requin présent dans nos eaux littorales. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que par la suite, avec le réchauffement climatique, on aura des requins dans les eaux littorales françaises métropolitaines. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de risque parce que je ne suis pas en présence de ce danger. Voilà. Donc, c'est vraiment la notion d'exposition qui est importante. Je ne suis pas exposée au requin. Donc, même si ce requin est dangereux, il ne constitue pas un risque en ce qui me concerne. Par contre, si on imagine quelqu'un qui va se baigner régulièrement ou faire de la plongée dans les eaux chaudes de certaines îles des dom-toms, il est possible qu'il soit exposé assez fortement à ce danger de requin et que pour lui, le risque soit beaucoup plus important que pour moi-même. Donc, j'espère qu'avec cette idée de requin, en tout cas, la prochaine fois que vous vous redemanderez quelle est la différence entre risque et danger, eh bien, voilà, essayez de repenser à cette histoire de requin. Et j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer sur ces deux concepts. Alors, l'identification des dangers et des événements dangereux, eh bien, c'est, on va prendre sur l'ensemble du système d'alimentation en eau potable et on va essayer de recenser tous les dysfonctionnements ou les anomalies qui peuvent être liés à la fois au milieu environnement, à la fois à la matière première, c'est-à-dire à l'eau brute ou à l'eau traité, qui peuvent être liés aux matériels et aux équipements, les dangers qui peuvent être liés aux réactifs utilisés pour le traitement, les dangers ou les événements dangereux liés à la méthode, aux pratiques, aux façons de faire et puis liés à la main-d'oeuvre. Voilà, le but, c'est d'essayer de faire un recensement le plus exhaustif possible, mais en essayant quand même d'être pragmatique et réaliste, évidemment. Surtout quand on débute et qu'on fait une première version du PSG-CSE. Alors, pour cela, vous retrouverez notamment dans le guide AST, un fichier Excel qui est en annexe du guide, qui est pareil, en téléchargement, et qui vous permet déjà d'avoir, enfin, eux ont sélectionné une liste, qui bien sûr n'est pas exhaustive, puisqu'elle n'est pas forcément tout à fait adaptée à votre situation, mais elle vous permet déjà de pouvoir lister les dangers et les événements dangereux les plus courants en fonction des étapes, à la fois du captage, du traitement, des réservoirs, de la distribution. Voilà. J'ai pris simplement, mais ça c'est vraiment très basique, si on se réfère à notre histoire d'eau, la source du danger, dans ce cas-là, c'était une pluie importante, un orage et par conséquent, une indentation de la prise d'eau avec comme danger associé, on l'a vu dans l'histoire, une contamination bactériologique, mais au final également chimique, puisque ça avait entraîné également un dépassement sur les molécules de pesticides, il me semble. Donc, on a identifié nos dangers, on a essayé de recenser tout ce qui pouvait arriver, nonobstant les mesures de nutrise qui existent, et puis, on va essayer d'évaluer les risques qui sont liés à ces dangers. Alors, pour cela, en fait, il existe plusieurs matrices de cotation, voilà, c'est simplement, en fait, des matrices qui vont essayer de vous aider à hiérarchiser ces risques. Celle qui est présentée, là, dans le PowerPoint, c'est la matrice originelle de l'OMS, et donc, ces matrices, elles vont vous permettre de croiser à la fois, et bien, la gravité, donc là, sur la matrice de l'OMS, on a cinq niveaux, et la probabilité, et sur la matrice de l'OMS, on a également cinq niveaux. Sur les matrices de l'AST, c'est un petit peu différent, je crois qu'on a un niveau de moins sur la probabilité, enfin, peu importe, en fait, on va donner une cote à chaque gravité et à chaque probabilité, et puis, c'est simplement, en fait, une histoire de multiplication. Voilà, donc, un danger dont la gravité est insignifiante, mais qui arrive fréquemment, aura une cotation de 5, comme on le voit sur le tableau, et au final, eh bien, cette cotation de 5, elle est considérée comme un risque initial faible. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, parce que, bon, là, à première vue, ça peut paraître très complexe et effrayant, et difficile à appréhender en première lecture, c'est qu'il n'y a pas de bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle que vous choisirez pour évaluer vos risques et les prioriser. En fait, ça sert simplement à ça, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça va vous servir de priorisation, et vous pouvez même vous mettre en place, vous-même, votre propre matrice de cotation. C'est possible. Et ne pas utiliser celle de l'OMS ou de l'ASTÉ, mais vous approprier la méthode. Donc, si je prends mon exemple, toujours, là, de notre histoire d'eau, pour essayer un petit peu d'illustrer et d'aller plus sur le concret, alors, cette cotation, elle relève de ma propre interprétation de la situation, mais, en fait, il n'y a pas de... C'est pareil, il n'y a pas de bonne réponse. Ça doit vraiment, à chaque fois, être adapté au réseau et au contexte. Si je prends, par exemple, l'exemple de la désinfection au dioxyde de chlore, la source du danger, dans mon exemple, c'est qu'on avait des doses trop élevées et une formation de sous-produits de désinfection lors de la désinfection. C'est un danger de type physico-chimique. Moi, j'ai évalué que la probabilité était moyenne sur le fait que ce danger survienne, donc, avec des doses trop élevées de dioxyde de chlore. J'ai évalué également une gravité modérée, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de majeur ou de catastrophique. Donc, ça nous fait deux cotations de trois. Si je multiplie ces deux cotations de trois, j'aboutis à une cotation globale du risque initial à neuf. Et ce risque lié à la désinfection au dioxyde de chlore et à des doses trop élevées ou à la formation de sous-produits de désinfection, eh bien, il va être classé comme un risque moyen. Et à contrario, si je m'attarde sur la ressource et les pluies importantes et les orages et inondations avec un risque homicrobien, là, j'ai mis en place une cotation à 15 et un classement du risque initial que j'ai considéré comme étant élevé. Voilà. Donc, en fait, ces outils, au final, ils vont vous permettre de donner un poids à chaque risque pour pouvoir ensuite prioriser les actions. Voilà. C'est ce qu'il faut surtout retenir de ces matrices de cotation qui, comme ça, à la première lecture, peuvent vous paraître un petit peu complexes. Les quelques points d'attention sur cette étape d'identification des dangers et d'évaluation des risques, c'est que c'est un cliché, un instant T, et que c'est important de faire vivre le PGCSE et de réévaluer à intervalles réguliers les dangers. On en a parlé tout à l'heure, c'est un cercle vertueux, c'est aussi une démarche continue et qui doit s'inscrire dans la durée avec de la réévaluation parce que le système a évolué, parce que l'environnement a évolué, parce que le personnel a évolué, etc. Et puis, autre point d'attention, eh bien, parfois, on peut se retrouver avec des incertitudes, des dangers ou des événements dangereux qu'on va avoir beaucoup de mal à évaluer. Ça, ça peut arriver. Et je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, toute incertitude doit quand même amener à utiliser la cotation la plus sécuritaire, en étant plutôt dans le principe de précaution dans ces cas-là. Alors, ensuite, on passe, on est arrivé à l'étape numéro 3 où on va avoir deux modules. Deux modules. Le premier étant de s'interroger sur l'efficacité des mesures de maîtrise existantes. Voilà. Donc, il faut, dans cette étape-là, documenter toutes les mesures de maîtrise, des risques que vous mettez déjà en œuvre et puis valider leur efficacité. Voilà. Ça va vous permettre, ensuite, de réévaluer les risques en tenant compte de l'efficacité des mesures. Et donc, on parlait tout à l'heure de risque initial, puisque quand on fait la liste des dangers et des risques, là, on le fait vraiment comme si vous ne mettiez en place aucune mesure de maîtrise. Et puis, dans cette étape-là, on prend en compte les mesures de maîtrise qui existent et on le réévalue pour en sortir un risque résiduel. Donc, au final, soit toutes les mesures qui sont en place, soit toutes les mesures, une partie des mesures, certaines mesures en place sont adaptées, sont efficaces, sont suivies. Et à ce moment-là, soit le risque initial va pouvoir être divisé, donc généralement, par un coefficient de 4, soit les mesures qui sont mises en place, toutes les mesures ou certaines mesures sont partielles ou moyennement efficaces, et là, la cotation va être divisée par 2, soit les mesures sont absentes ou considérées comme inefficaces. Et là, la cotation va être divisée par 1, mais au final, le risque résiduel sera évidemment égal au risque initial. Voilà. Et puis, une fois qu'on a notre liste de risques résiduels et de mesures de maîtrise, eh bien, il va falloir définir le plan d'amélioration en faisant apparaître à chaque fois les priorités pour chaque risque significatif qui n'est pas maîtrisé. Voilà. Donc, ce plan d'amélioration, évidemment, il est accompagné d'un calendrier. Alors, c'est du court, du moyen et même du long terme, bien sûr. Il faut prévoir du financement, sachant que l'amélioration apportée, elle ne se traduit pas systématiquement par un investissement financier. Ça peut être des choses purement techniques ou de l'amélioration purement technique qui n'aura pas d'incidence financière sur le service. La difficulté et les points d'attention sur cette étape-là et sur ces deux modules, c'est vraiment l'objectivité. Il faut quand même éviter, notamment, d'avoir les mêmes agents qui sont à la fois chargés sur le terrain d'identifier les dangers et de déterminer les mesures de maîtrise des risques. C'est bien d'essayer d'avoir quand même une différenciation. Et puis, il faut surtout ne pas introduire, bien sûr, de nouveaux risques par le biais du plan d'action. Alors, si je retourne à mon histoire d'eau et du plan d'amélioration, en tout cas d'un extrait du plan d'amélioration qui aurait pu être prévu, eh bien, on a vu qu'on avait quand même un risque vis-à-vis des alarmes, des alarmes qui étaient soit inexistantes, soit sans reporting, soit hors service. Donc, la mesure de maîtrise à réaliser, là, c'est vraiment une fiabilisation des alarmes et la mise en place d'un report systématique de l'ensemble des alarmes. Et derrière, il va falloir prévoir le coût prévisionnel et le délai dans lequel il va falloir le réaliser, sachant que je n'ai pas remis en parallèle la cotation du risque résiduel, mais on imagine bien que les délais, ils doivent être aussi, bien sûr, choisis en fonction du risque résiduel de chaque mesure de maîtrise. On avait également quelque chose à faire sur l'injection du bioxyde de chlore pour adapter les consignes d'injection et adapter la rechloration. On peut imaginer aussi qu'il aurait fallu prévoir sur ce réseau de mettre en place une rechloration sur la totalité des réseaux, puisqu'il y avait une partie du réseau sur laquelle il n'y avait pas de rechloration. Donc là, on est vraiment sur la partie purement station réseau, mais les mesures de maîtrise, elles sont bien évidemment à mettre en place et à réévaluer sur l'ensemble du système. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de périmètre de protection. Donc, c'est une mesure de maîtrise absente et qu'il va falloir prévoir et budgéter, c'est-à-dire la mise en place des périmètres de protection. Voilà. Alors, on passe là à l'étape suivante, qui est l'étape 4, qui, elle, va en fait concerner les modules 6 et 7 que vous retrouverez dans le kit de l'ASTÉ. Une fois que j'ai fait mon plan d'amélioration, après avoir donc évalué mes risques et passé en revue les mesures de maîtrise existantes ou insuffisantes ou absentes, il va falloir définir le suivi de ces mesures de maîtrise et établir des procédures de validation. Donc, qu'est-ce qu'on surveille ? Comment ? À quelle fréquence ? Où est-ce qu'on fait la surveillance ? Qui est-ce qui le fait ? Et s'il y a une dérive, qui est-ce qui agit ? Donc ça, globalement, ça va être toute la partie, notamment, autocontrôle. Sachant que l'autocontrôle, il faut en prévoir la réalisation, mais aussi l'interprétation. Par exemple, il ne suffit pas de mesurer un résiduel de chlore. Il faut savoir l'interpréter si les valeurs évoluent à la hausse ou à la baisse. Et il faut savoir, il faut pouvoir déterminer à la fois qui fait cette surveillance et puis qui agit si la surveillance dérive. Évidemment, là, le point d'attention, c'est la résistance au changement, puisque à partir du moment où on établit de nouvelles façons de faire ou de nouvelles procédures, il y a le risque qui est inhérent à chaque structure, évidemment, de résistance au changement. Alors, si je l'illustre un petit peu par mon histoire d'eau, toujours pareil, par exemple, pour ce qui concernait la fiabilisation et le report de l'ensemble des alarmes, le suivi qui doit être mis en place, c'est une vérification et un étalonnage de ces alarmes. Donc ça, c'est le quoi. Quand, on a décidé de le faire une fois par semaine dans notre plan de suivi. Comment ? En faisant du reporting, notamment, et en faisant de la consignation dans le fichier sanitaire et par qui ? Eh bien là, le responsable, c'est le responsable de l'exploitation de la station de traitement. Voilà. Donc, on peut le décliner à chaque fois pour toutes les mesures de maîtrise. Si on parle de recloration, eh bien, le suivi va concerner des mesures de chlore. Si on parle de mesures de maîtrise concernant les périmètres de protection, le suivi, il peut concerner, par exemple, une inspection du PPI et un tour des clôtures des PPI à des délais qu'on aura, à des fréquences, pardon, qu'on aura déterminées. Et à chaque fois, ce qui est important de bien prévoir, c'est tout l'aspect traçabilité dans le fichier sanitaire et puis la détermination de qui est responsable de la tâche en question. Voilà pour l'étape 4. Donc, pour le module 8, là, on va plus être ensuite sur la mise en place des procédures de gestion. Alors, on en a déjà parlé, dans des conditions normales, mais aussi en situation de crise. Voilà. Donc là, c'est important quand on met en place des procédures de gestion, quand on révise des procédures de gestion, bien sûr, d'associer les personnes qui sont chargées de les appliquer. Et il faut essayer aussi au maximum, à chaque fois, de repartir du terrain. Ce n'est pas la peine d'avoir des procédures qui font 40 pages. Parfois, une procédure où on a simplement une page et une checklist, eh bien, c'est amplement suffisant parce que le but, c'est évidemment que ça soit assimilé, compris et respecté par les agents de terrain. Ces procédures, elles doivent être prévues pour les conditions normales de fonctionnement, mais aussi pour les situations accidentelles et les situations d'urgence. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les astraintes. Le point d'attention, c'est que bien sûr, il y a toujours une difficulté à tenir ces procédures à jour. C'est un petit peu l'écueil que l'on voit quand on fait des inspections, c'est que les procédures ont été écrites à un instant T et que par la suite, elles n'ont pas été tenues à jour. Et puis, alors je sais que c'est parfois un point que beaucoup considèrent comme étant contraignant, la rédaction de ces procédures. Il n'empêche qu'il y a un grand principe qui est la loi de Murphy qui fait que la crise, elle survient souvent un jour férié. Elle survient souvent un jour où monsieur le maire marie sa fille et il n'a pas du tout, du tout le temps et la tête à la gestion de crise. La crise, elle va survenir le jour où le responsable est en congé. Il est injoignable à l'autre bout de la France ou que le seul et unique agent d'exploitation qui connaît tout le réseau et tous les ouvrages, eh bien, ma manque de vol, il est hospitalisé. Voilà. Et si je dis ça, c'est en connaissance de cause, puisqu'on a quand même eu beaucoup de crises qui se sont passées dans ce type de conditions, malheureusement. d'où l'importance d'avoir quand même un minimum d'écrits et de procédures pour que, si on a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir à gérer ce genre de problème, pour qu'elles puissent être quand même un minimum guidées. Ça, c'est pour la partie urgence et gestion de crise. Alors, on va retrouver dans le guide ASTÉ, là, il y a une illustration de procédures de gestion. Elles peuvent être, par exemple, toutes réunies dans un recueil. C'est généralement ce qui se fait. Et les procédures, ça peut être très varié. C'est à la fois comment on gère les non-conformités avec des déplacements de lignes de qualité ou de référence de qualité. Donc, ça, c'est en référence au contrôle sanitaire. C'est comment on gère les coupures d'électricité. Comment on gère le renouvellement des pontes de reprise. Enfin, voilà. Il peut y avoir des thématiques diverses et très variées. et une fois de plus, je le répète, ça doit être vraiment adapté à votre situation et adapté à chaque cas. Il n'y a pas de recueil de procédures type ou des choses comme ça. Dans l'étape numéro 5, on va retrouver aussi un point important après les procédures, c'est le programme d'appui. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qu'on appelle le programme d'appui, c'est la formation. La formation initiale ou la formation continuelle, des agents. Ça, c'est important. Même pour des agents qui ont 30 ans de métier, on voit qu'il y a nécessité quand même de refaire de la formation technique. Alors, ça peut être de la formation technique, mais ça peut être aussi et surtout de la sensibilisation à l'impact que peut avoir leur activité sur la sécurité sanitaire de l'eau potable. Voilà, moi, je me suis beaucoup battue. Alors, c'est un peu ma marotte quand je fais des inspections, mais quand je vois des agents qui se promènent avec toutes les clés de tous les ouvrages dans leur voiture et la voiture n'est jamais fermée à clé. Et voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je me dis qu'il y a encore besoin quand même d'arriver à sensibiliser le personnel sur l'impact de leur activité en termes de sécurité sanitaire. Et puis, évidemment, c'est la formation et le tutorat des nouveaux agents. ça, c'est important aussi et ça fait partie des choses à prendre en compte. Et on va arriver en fait au dernier, à la dernière étape et aux deux derniers modules puisqu'on a vu que ce PGCSE c'est une démarche continue. donc une fois qu'on a déroulé un petit peu toute la démarche en partant de la constitution de l'équipe en passant par l'évaluation des dangers, des risques, des mesures de maîtrise, il faut aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter puisque à chaque fois qu'il y a des modifications, des améliorations au niveau des périmètres, des travaux de mise en conformité, la mise en place d'un traitement, des changements de mode opératoire, des changements de personnel, etc. Il faut réexaminer le PGCSE et vraiment essayer de le maintenir on va dire « vivant » entre guillemets. Et puis j'en ai déjà parlé aussi, le réviser à chaque fois qu'il y a un incident, une situation d'urgence, voir ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et en tirer les enseignements à la fois dans les documents et les modes opératoires du PGCSE. Quel bilan tire-t-il de ces nouvelles pratiques ? Se sentent-ils mieux équipés pour répondre aux nouvelles missions ? Je vous propose de les écouter. Au regard de notre expérience et de la façon dont toutes les procédures de fonctionnement du syndicat ont été mises en place, on a vraiment un gain très fort à continuer à intégrer le PGCSE dans ce même mode de fonctionnement collaboratif. C'est très très positif dans la mesure où on commence à parler tous de la même chose et du fonctionnement et ça c'est un point majeur. Au début ça paraît extrêmement contraignant, extrêmement lourd mais après une fois qu'on s'est vraiment approprié on voit qu'on maîtrise bien et pour nous c'est une démarche qui s'est révélée très positive par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir au début. C'est évidemment extrêmement vertueux parce que vous trouvez des solutions et parfois ces solutions sont souvent à mon sens moins chères que si vous aviez vous de votre côté œuvrez que dans votre coin très clairement. Le service qui est rendu aux usagers en termes d'anticipation et de prévision de certains risques qui pourraient apparaître il est bénéfique pour l'usager d'une manière bien supérieure aux coûts qui ont été initiaux. C'est de l'argent bien utilisé parce que c'est de l'argent qui sécurise et qui nous permet de la connaissance globale de nos réseaux et de notre qualité d'eau. Toute amélioration tout progrès un coup mais il est là le rôle du président il est là le rôle du politique d'expliquer à la salle de démontrer d'essayer de convaincre les délégués qu'il est absolument indispensable de progresser. Ça va apporter un plus dans la motivation parce que là on est sur une démarche beaucoup plus globale que la simple protection de la ressource en eau avant son captage. Moi je pense que c'est du bon sens et que naturellement tous les jours on le pratique sans le savoir. Il faut le prendre dans le positif et non pas dans le négatif. C'est vrai que c'est une contrainte nouvelle mais positivons et construisons. Nous on ne le fait pas parce qu'il faut le faire on le fait parce qu'on pense vraiment que c'est une méthode qui peut apporter une plus-value pour la qualité du service. Le PGCSE a conduit à améliorer le service et nous permet en continu de chercher à nous améliorer. Ce qui m'intéresse c'est pas l'eau que nous vendons aujourd'hui c'est l'eau qui sera distribuée et vendue dans 20 ans et c'est maintenant que ça se prépare. Ça a permis d'apporter de la qualité sur nos eaux brutes. Ça a permis d'apporter une sécurité au niveau de la quantité de nos eaux brutes. Ça nous a permis d'améliorer nos process. Ça nous a permis d'améliorer nos rendements. Ça nous a permis d'avoir un meilleur dialogue vis-à-vis de nos abonnés. Et ça nous a permis de communiquer avec les services de l'État, avec le monde agricole, avec nos voisins producteurs et distributeurs d'eau. Au final la dernière partie de la présentation et c'est là qu'on répond à la question qui a été assez récurrente lors de ces présentations c'est le caractère obligatoire, l'obligation réglementaire. Alors ce caractère obligatoire de la marche il est apparu dans la nouvelle directive européenne qui est sortie le 16 décembre 2020. Vous savez que la réglementation française en termes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est régie à chaque fois par une directive européenne. on a une nouvelle depuis fin 2020 et les textes en droit français doivent être transposés dans des délais qui sont imposés et fixés en l'occurrence au plus tard début 2023. Autant dire quasiment demain. Ce qui est dit dans la directive c'est que les premiers PGCSE doivent être réalisés pour une période qui court entre juillet 2027 et janvier 2029. Dans la directive ces dates sont fonctions en fait des étapes ressources production et distribution. Ce qu'il faut bien garder en tête aussi c'est qu'on est dans l'idée d'une amélioration continue de quelque chose qui va se faire petit pas par petit pas d'où l'idée déjà d'une part de vous acculturer dès aujourd'hui et d'où l'idée aussi de commencer à engager la démarche à la tester dès aujourd'hui sur une partie de vos réseaux d'eau potable voire même la totalité sachant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est un petit peu en retard sur le sujet puisque d'autres régions sont parties il y a déjà maintenant quelques années mais au final c'est plutôt une chance puisque ça veut dire qu'aujourd'hui on dispose de pas mal de documents d'accompagnement on a beaucoup de rétextes on a le fameux guide de l'ASTÉ qui est quand même le guide de référence on a aussi des cahiers des charges type qui ont été faits par différentes régions et nous on a retenu notamment ceux de Nouvelle-Aquitaine et de Normandie qui nous ont paru être adaptés à la région Auvergne-Rhône-Alpes et là vous les retrouverez sur le site internet de l'ARS donc des cahiers des charges qui peuvent être utilisés ou qui peuvent être sources d'inspiration notamment si vous souhaitez faire appel à un bureau d'études pour engager la première phase du PGCSE et puis il existe aujourd'hui beaucoup de rétextes je l'ai déjà dit donc c'est plutôt une chance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir bénéficier de tout ce qui a déjà été fait dans les autres dans les autres régions alors on nous a aussi posé souvent la question de quel était le rôle de l'ARS dans la démarche ce rôle il a été précisé dans une note d'information qui date déjà un petit peu parce que c'est une note de janvier 2018 ce que nous précise la direction générale de la santé c'est que l'ARS n'a pas pour rôle de construire de corriger ou de valider le PGCSE ça ça relève vraiment de la responsabilité de la perte PDE ce PGCSE il est construit il est réalisé sous votre propre responsabilité et il n'y aura pas d'étape de validation par l'Agence régionale de santé notre rôle c'est vraiment un rôle de promotion de la mise en oeuvre des PGCSE c'est un rôle d'accompagnement aussi des PRPDE et on est disposé à vous accompagner notamment parce que la future réglementation va aussi dans le sens de plus en plus d'une responsabilisation de la perte PDE et va de plus en plus dans le sens de la mise en place d'une surveillance et notamment d'une surveillance analytique en complément du contrôle sanitaire de l'Agence régionale de santé voilà donc ça c'est le rôle de l'ARS qui a été précisé dans cette note de janvier 2018 aujourd'hui et demain en Auvergne-Rhône-Alpes alors on a vu tout à l'heure dans le petit questionnaire qui a été qui a été lancé oui il y a des PGCSE qui existent ou qui sont en cours en Auvergne-Rhône-Alpes dans plusieurs dans plusieurs collectivités en tout cas c'est un peu la spécificité de notre région c'est d'avoir des collectivités qui se sont lancées dans la démarche bien qu'étant des collectivités de faible taille voilà et puis on a différentes démarches qui sont soit en cours de lancement soit déjà bien avancées ou voire même terminées dans des départements comme comme l'Allier comme l'Ain comme la Savoie comme l'Isère peut-être que j'en oublie d'autres mais aussi il me semble voilà et pour essayer donc d'avancer un peu plus la démarche et bien l'idée de l'agence régionale de santé c'est de lancer un appel à candidature qui sera organisé alors on avait mis dans le powerpoint entre juin et septembre 2022 mais je pense qu'a priori ça sera plutôt à partir de la rentrée 2022 ça c'était quelque chose qui était prévu également dans le cadre de l'action 15 du PRSE 3 avec avec pour but de lancer une expérimentation pour avoir des collectivités qui souhaiteraient être un peu pionnières et initier la démarche et ensuite faire bénéficier de leur retour d'expérience à leurs collègues pour les années à venir voilà donc on imagine retenir 12 collectivités en 2022 sachant que l'appel à candidature pourrait être renouvelé au moins l'année suivante en tout cas on aimerait pouvoir retenir une collectivité par département et avoir un panel représentatif évidemment de notre grande région et ces collectivités qui seraient retenues dans le cadre de cet appel à candidature en fait elles bénéficieront via un prestataire qui est en fait l'OIO l'OIO c'est une pour ceux qui ne connaissent pas c'est une association qui fait beaucoup de qui a pour principale mission de faire de la formation dans le domaine de l'eau et de l'assainissement notamment auprès des collectivités et qui a déjà accompagné alors qu'il y a une grande expérience sur le sujet puisqu'ils ont accompagné la région Nouvelle-Aquitaine la région PACA la région Occitanie et peut-être même d'autres en tout cas j'ai ces trois là en tête voilà donc l'OIO permettrait aux 12 collectivités retenues d'avoir une formation alors une formation évidemment beaucoup plus poussée que ce qu'on vous a présenté ce matin et puis un accompagnement méthodologique alors l'OIO n'est pas le bureau d'études qui fera votre BGSE mais c'est vraiment l'idée d'avoir un accompagnement méthodologique c'est-à-dire ils participeront aux réunions clés de mise en place du PGCSE ils peuvent faire de la relecture commentée notamment toute cette partie qui est un petit peu sensible dans la mise en place du PGCSE qui est l'évaluation et la cotation des risques ils auront une espèce de hotline on va dire dédiée pour répondre à vos questions tout au long de la démarche faire d'éventuels rappels de concepts s'il y a des choses qui nécessitent des précisions voilà et c'est vraiment un petit peu sur mesure pour chaque collectivité pour pouvoir les accompagner dans la méthodologie alors peut-être juste avant la conclusion vous retrouverez dans ce support que vous aurez à disposition je vous l'ai promis déjà depuis le début toutes les les ressources et les sources d'informations qu'on a sélectionnées donc à la fois la vidéo complète de la de la de la FNCCR la RS Nouvelle Aquitaine aussi a fait une vidéo qui est très intéressante il y a beaucoup de webinaires qui ont été réalisés à la fois par TNFPT par IDALCO par l'ASTÉ donc notamment sur notre site internet on a fait un document on a essayé de lister tous les webinaires qui sont à votre disposition généralement sur la plateforme YouTube je l'ai dit aussi tout à l'heure il y a des cahiers des charges type si vous voulez faire appel à un bureau d'études on avait sélectionné nous de notre côté celui de Nouvelle Aquitaine et celui de Normandie qui nous ont paru en tout cas les plus intéressants il y a bien évidemment le guide ASCET je le redis encore c'est vraiment le guide de référence avec ce tableur qui permet d'identifier les dangers et puis en fait il y a une somme de guides diverses et variées qui viennent en complément donc vous avez les liens ici et à la fois sur le site internet de l'ARS ce que je peux dire en conclusion de ce webinaire donc c'est que on a quand même une attente de plus en plus forte des consommateurs pour un haut niveau de maîtrise de la sécurité sanitaire des eaux distribuées et que le PGCSE en tout cas il permet en bonne partie de répondre à cette attente ça c'est important on a aussi longuement parlé et je vois que c'est un sujet important puisqu'il y a eu des questions sur le sujet c'est une perspective à saisir avec les nouvelles compétences territoriales vraiment il y a une dynamique qui est en cours dans de nombreuses régions vous avez vu des témoignages de la FNCCR ce sont des vraies personnes de vrais gestionnaires de réseaux d'eau potable et qui ont des retours très positifs sur la démarche le PGCSE c'est un outil intégrateur voilà vous ne partez pas de zéro il faut bien vous dire ça vous avez déjà beaucoup d'éléments et ça va vous permettre surtout de les exploiter et puis d'associer tous les intervenants du service de l'eau on en a parlé à la fois de l'agent d'exploitation de terrain jusqu'à la personne qui s'occupe de la gestion des plaintes dans son bureau de l'administratif c'est une démarche qui doit s'adapter au contexte de locaux il n'y a pas un PGC de ce type je le redis à nouveau il y a autant de PGC qu'il y a de situations différentes et ça doit vraiment être vu comme une voie de progrès et pas une contrainte voilà point important aussi j'insiste mais c'est un outil d'adaptation au changement climatique on est là on va arriver sur des périodes avec des conséquences sur la réfection de la ressource en eau sur des phénomènes météorologiques extrêmes et il est important d'ores et déjà d'y réfléchir de s'y préparer et de voir ce qu'on peut envisager comme mesure de maîtrise pour essayer de s'en sortir au mieux par rapport à ce grand challenge qui nous attend en termes de changement climatique et puis bien sûr pour terminer c'est une obligation réglementaire à venir j'ai parlé des échéances même si aujourd'hui on attend encore que les textes soient finalisés mais ils le seront de toute façon d'ici la fin de l'année 2022 et que l'expérience a montré que c'est toujours plus intéressant de se préparer et d'anticiper quand on a des obligations réglementaires qui sont modifiées de façon quand même assez conséquente donc voilà je vous invite vraiment à anticiper et à envisager d'ores et déjà et à ne pas attendre d'être au pied du mur pour commencer à mettre en place un PGC dans votre collectivité voilà c'est ce que je souhaitais dire en conclusion en tout cas je vous remercie je vous remercie de voir